Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu malade, mais c'est un détail. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais tester des boulangeries, pâtisseries, vegan, végétalien. Je sais pas si on dit ça comme ça, il faut que je revoie le terme. Là on est marre d'être malade. C'est ça, on le dit bien végétalien, je suis pas folle. Est-ce qu'on sent une grosse différence entre nos pâtisseries traditionnelles où vous avez du beurre, où vous avez du lait. On va tester ça ensemble encore une fois. Malgré ma maladie, je reste en forme parce que moi, quand on me dit boulangerie, pâtisserie, les amis, je suis au taquet, je suis au taquet, je suis au taquet. En tout cas les amis, je suis trop contente que ma dernière vidéo vous ait plu. Vraiment je m'attendais pas à ce qu'elle vous plaise autant parce que du coup, ça sort de mon format habituel en fait. Voilà, moi je fais toujours des dégustations, tests, etc. Là je l'ai fait un peu en mode vlogging, ce qui se passe dans la vie d'une influenceuse fou. Ou d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ce format vous plaît, j'en ferai davantage. Et de toute façon, je pense que j'en ferai davantage parce que vu que je vais partir au Canada, je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor, comment ça se passe. Et n'oubliez pas, abonnez-vous ! Ça me donne beaucoup de force, de courage et ça me motive pour aller encore plus loin dans mes concepts, dans mes vidéos, dans tout ça en fait. Je vous mets mon petit Instagram aussi, si jamais, parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo 24h influenceuse fou, j'échange beaucoup avec vous sur Instagram, je vous demande beaucoup vos avis sur certains restos, des sondages et c'est vous en fait qui m'aidez à co-construire mes vidéos YouTube finalement. J'adore le fait que vous participez à ça parce que aussi c'est vous qui regardez mes vidéos. Et j'ai envie de vous faire plaisir, tout simplement les amis. Je vais faire mon bowl cake, je vais au sport et après ça, on va tester les boulangeries, les boulangeries, les boulangeries, les boulangeries, les boulangeries, les boulangeries. J'ai fini mon sport, je suis trop contente parce que je pensais pas y arriver. J'étais tellement épuisée genre quand t'es malade, t'es pas bien. Et en fait le sport ça m'a grave requinquée. Franchement trop cool, le sport ça a vraiment des bienfaits, sachez-le. Vraiment, ne venez jamais à faire une voiture, c'est une catastrophe, moi je déteste. Moi je prends ma voiture, mais je me porte. Je préfère prendre vélo, transport, mais la voiture à Paname c'est horrible quoi, horrible. Je me suis garée à l'arrache, je me suis dit vas-y, je vais me poser là-bas, je vais me manger tranquille, pas du tout. Je me suis garée à l'arrache, donc là il faut vraiment que je me dépêche, sinon à tous les coups je prends ma voiture. Oh my god. Mais les gars, j'étais déjà venue dans cette ancienne pour tester, mais là j'ai pris les trucs salés, j'avais pris que les trucs sucrés à l'époque. Vraiment, j'en ai l'eau à la bouche, j'ai mon cœur qui barre tellement que j'ai trop hâte de goûter. Et elle était trop gentille, elle m'a trop bien expliqué, enfin vraiment, j'ai trop hâte de vous en dire plus. Regardez-moi ce festin les amis. Tout ce que j'ai sur la table a l'air vraiment incroyable. La boulangerie elle est... tu veux tout goûter en fait, c'est juste ouf. C'est l'histoire de Lanes & Monkey qui est une boulangerie-pâtisserie entièrement végétale, végétalien. Le but de cette boulangerie-pâtisserie est d'intégrer l'alimentation végétale dans l'alimentation des français au quotidien. Sorry, ceux qui aiment la viande et le poisson, vous ne trouverez pas votre bonheur dans cette boulangerie-pâtisserie. Mais encore, allez-y, laissez-vous tenter. Parce que je peux vous dire que vous pouvez être surpris du goût de chaque aliment. Et c'est vrai que moi depuis que je suis végétarienne, je trouve qu'il y a des associations de saveurs qui sont juste incroyables. Là, là, ce que je vois là, ça me... Waouh les papilles ! Donc du coup, c'est une boulangerie où vous ne trouverez ni poisson, ni viande, ni oeuf, ni beurre. J'adore cette phrase. Nous pensons qu'il est possible de faire du bon sans faire de mal. Nous avons imaginé la boulangerie du futur, plus respectueuse du vivant et moins carbonée à tous les niveaux de notre chaîne de valeur. Merci Lanes & Monkey déjà pour ça, pour cette magnifique valeur que tu veux inculquer aux gens. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es végétarien et que tu rentres dans une boulangerie-pâtisserie, c'est dur. Franchement, c'est dur. Moi, j'en ai marre de manger des palinis, qu'il y a de fromage. J'en ai marre de manger de la mozza, tomate mozza. Enfin, c'est relou, quoi. Vraiment. Et là, j'avais le choix. Vous vous rendez compte ? J'avais le choix ! Donc, je vais commencer la dégustation par le sandwich falafel. Donc, on peut y voir des poivrons. Je ne sais pas encore ce que c'est cette sauce, mais on va vite le savoir. Des carottes, des falafels et un pain. Mais juste, moi, je trouve ça trop, trop bien, le pain, comment il est. Attendez, je vais vous goûter. C'est quoi, cette sauce ? Je crois que c'est de là. C'est du houmous. C'est du houmous, les amis. Non, non, non. C'est tout ce que j'aime. Les poivrons sont magnifiquement bien. Mais regardez le falafel. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais... Comment il est onctueux. J'ai connu des falafels très durs, très très cuits. Les poivrons, hyper bien marinés. Le pain, il est parfait. Le moelleux du pain, il est juste ouf, quoi. Je suis pris deux boissons pour tester. Deux parce que, en fait, je lui ai dit, vous me conseillez quoi en boisson ? Elle me dit, franchement, les deux. Ce sont des jus, en fait, qui sont faits à base de fruits bio. Et là, vous avez plutôt du thé, en fait. Celui-ci, c'est Charity Raid. Franchement infusé aux fruits de la passion, les petits amis. Et là, c'est de l'orange shanguine. Pas trop sucré. Franchement, c'est trop bon. C'est pas trop sucré. On sent le fruit de la passion. Le thé, il n'est pas trop trop fort. Vous voyez, c'est pas genre... Du thé comme ça. Donc là, c'est leur nouveauté. Le Provençal avec de la pomme de terre, du brocoli, focaccia. Maman ! La focaccia, c'est ma vie ! Rien ne se... J'en perds une patate. Rien ne sera gâché. Et tout sera mangé, bien évidemment. Brocoli dans un sandwich, tu n'as jamais vu. Ça sent vraiment l'été, vous savez, l'été, le frais. La focaccia est super bonne. C'est frais, c'est pas lourd. Si vous avez envie de manger un truc frais en sandwich, parce que trouver des sandwichs frais, c'est dur aussi, je trouve. Oh, le pif, ça change ! En fait, c'est original. Le brocoli, il n'est pas choquant. C'est pas bizarre, le brocoli. On le sent pas... C'est pas fort, vous voyez ? Je pense que j'ai une petite préférence pour celui-ci. Moi, j'adore les poivrons. Genre, vraiment. Les poivrons, c'est toute ma vie. Les saveurs orientales, je kiffe. Orange shanguine. Waouh, c'est le vrai jus. C'est du jus, le vrai. Genre, c'est de l'orange shanguine. Pas du tout acide, doux. Bon, les gars, nous passons... Oh là là. Mais comment ça se fait ? Il fait genre 30 degrés, là. Je suis malade. On m'explique ? Moi, franchement, j'ai jamais été autant malade cette année. Je vais passer au sucré, ma partie préférée. Pour la partie sucrée, que je vous explique. Petite astuce du chef pour faire des tartilles tromeringuées et pour remplacer l'œuf, voilà. Ils utilisent un ingrédient. Attendez, il faut que je re-regarde le nom. Je ne me trompe pas, je ne dis pas de bêtise. Yummo. Non, Yumgo, pardon. En fait, c'est ce qui va permettre de remplacer l'œuf et il existe en trois variétés. Quand vous pâtissez, vous utilisez soit les jaunes d'œuf, soit les blancs d'œuf, soit l'œuf entier. Et du coup, les trois variétés permettent de remplacer, en fait, par exemple, quand vous allez faire une meringue, vous n'allez avoir besoin que du blanc d'œuf. Donc, il y aura une certaine variété de Yumgo à utiliser. Alors, je me suis laissée tenter, bien évidemment, parce que vous savez que je suis une passionnée de pistache. Le cookie à la pistache, les amis, qui a l'air juste incroyable. Je suis trop contente quand je vois qu'il y a quand même de l'épaisseur. Au-dessus, vous avez de la crème de pistache. Alors, je coupe pour qu'on puisse voir l'intérieur, bien évidemment. Voilà l'intérieur. Moelleux. Elle est placée à la dégustation. Bah, bah, bah. Excellent. C'est pas trop sucré. Vous avez le vrai goût de la pistache. Vous avez le moelleux du cookie que j'adore. Moi, j'adore quand les cookies sont très... Vous savez, un peu pas cuit. La crème de pistache au-dessus, là, elle me fait penser à la pâte à tartiner que j'ai, vous savez. Les gars, pas besoin d'aller chez Cédric Grolet et payer des cookies 20 balles pour avoir un bon cookie. Je vous le dis, sachez-le. Ensuite, nous avons ce magnifique dessert à la fraise. Alors, je me suis laissée tenter par ce dessert. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vu qu'elle m'a conseillé, je lui ai dit, voilà, vous me conseillez quoi ? Elle m'a dit, bah, il y a la nouveauté, le dessert à la fraise et tout. Moi, en général, les desserts à la fraise, je suis pas hyper fan. Parce qu'en fait, il suffit que vous tombez sur une fraise pas très bonne, ça peut gâcher votre dessert à la fraise. Oui, enfin, moi, personnellement, ça me gâche mon dessert. Et du coup, j'ai voulu lui faire confiance parce que c'est leur nouveauté. Et donc, je me dis, bon, allez, testons. C'est vrai qu'elle est super belle, la fraise. Elle est genre parfaite. Alors, je partage en deux pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais pas tout manger, évidemment. C'est compliqué pour une même personne de manger tout ça, vous savez. Et donc, je préfère garder pour plus tard. J'ai envie de vous montrer l'intérieur aussi. Alors, on n'arrive pas à se décoller ? L'intérieur a l'air beau, hein. Oh la 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 la. En fait, vous voyez, ce qui me plaît, c'est l'espèce de confiture qui est en train de couler, là. Je me dis, ça, ça va être pas mal du tout, quoi. Ça a l'air dingue ! Ça a l'air dingue ! Vous voyez, quand je vous parle de texture, mais moi, c'est ça que j'aime retrouver. Alors, vraiment, toutes les couches, là. Je suis une fanade de la pâtisserie, de toute façon. Oh la la. Celle-ci, elle est un peu plus sucrée, cette pâtisserie, par contre. Mais vous savez, il y a une espèce de couche au-dessus. Ça rapporte le sucre. C'est une dingue glée. C'est pas écœurant, c'est sucré, par contre. Ça, je vais pas vous mentir. C'est excellent ! On voit que j'aime le sucre plus qu'autre chose, quand même. Je devais m'arrêter à juste deux pâtisseries. Mimi, la gourmande, elle est partie un peu plus loin dans le truc. En fait, j'ai vu des brioches. À la base, je me dis, je veux goûter la brioche et tout, ça a l'air dingue. Elle me dit, non, mais testez ça. Le cinnamon rolls. Je vous fais confiance, encore une fois. Elle a compris qui j'étais. Elle a compris que j'étais une personne faible. Regardez-moi ça. L'odeur de la cannelle. Les amis. Par contre, voilà, vous avez pas le glaçage au-dessus, mais bon. J'avoue, le glaçage au-dessus, moi, je l'aime bien. Vous savez, j'ai eu peur. Au-dessus, c'est un peu dur, vous voyez, comme la texture du pain au chocolat. Et le moelleux à l'intérieur de la brioche. Alors, par contre, ça me fait pas trop penser au cinnamon roll, parce que je pense que c'est le truc au-dessus qui manque. C'est super bon dans le sens où c'est moelleux, en fait. Ça, je vais arranger dans une petite boîte. Hop, 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 hop. Petit chouloulou et autour, ça gobe l'éponge. La fraise, elle est excellente. Miam, miam. Bon, bah, voilà, les petits potes. J'espère que ça vous a plu. Moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Résumé, cette dégustation, les gars, je me sens absolument pas lourde. Et ça, je crois que c'est un gros avantage des pâtisseries végétaliens. J'ai super bien mangé. Deuxième chose, je vous ai mis les prix de chaque aliment. Je trouve ça raisonnable, honnêtement. Pour la qualité des produits, c'est très raisonnable. Troisième chose, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez kiffé regarder cette vidéo ? Je vais pas vous garder depuis longtemps. J'espère vraiment que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que ça vous a donné envie de tester cette boulangerie. Allez-y et si vous y allez, taggez-moi dans vos stories. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Je vous aime très très fort. Je vous fais de très gros bisous. On n'oublie pas, l'espace commentaire est là pour la joie de vivre, la bonne humeur, la positivité. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Love, prenez soin de vous. Love you ! Love, prenez soin de vous. Love, prenez soin de vous.